Que faire de ses émotions ? Je reviens en fait sur cet épisode, sur la BD d'Armela, que j'ai découvert, qui m'a été conseillée par Emmanuel Lagrange, que j'avais interviewée sur un précédent podcast, parce qu'effectivement, cette BD m'a vraiment inspirée. Donc, dans le question d'équilibre, je parle équilibre au service de la santé physique, émotionnelle et mentale. Je partage mes coups de cœur, mes astuces que j'ai expérimentées, des interviews de personnes qui m'inspirent d'une manière ou d'une autre. Je suis Sophie, ostéopathe et coach holistique. J'accompagne principalement des hommes et des femmes qui ont besoin de prendre soin d'eux et d'apprendre à s'écouter pour faire le tri dans leur vie et s'épanouir pleinement. Donc, cette BD, Armela, émotions, enquêtes et modes d'emploi. Donc, elle a trois tomes, pour l'instant, sur cette thématique. Elle a d'autres livres qui sont proposés également. Donc, c'est Pour penser édition, que vous pouvez donc retrouver sur le site pourpenser.fr. Et vous pouvez aussi les retrouver sur son blog, à elle, sur conscience-quantique.com, le blog d'Armela. Donc, cette BD, elle m'a vraiment inspirée, parce que déjà, au niveau de ses couleurs, c'est clair que ce sont des couleurs chaudes, qui sont très attirantes, très joyeuses. Ensuite, les illustrations. Les illustrations sont vraiment, pareil, assez simples, joyeuses aussi. Les personnages sont attachants. C'est tout autant adapté aux adultes qu'aux enfants. Et pour couronner le tout, c'est très bien écrit. C'est très simple de compréhension. Enfin, voilà. C'est vraiment un vrai plaisir de le lire. Donc, j'ai à la fois appris des choses. Il y a des choses que je connaissais déjà, que j'utilisais déjà. Et puis, ça m'a permis d'aller un petit peu plus loin. Et pour être tout à fait honnête, le troisième tome, je ne vais pas spécialement en parler maintenant, parce que j'ai encore besoin de le digérer. J'ai encore besoin de l'expérimenter. Et donc, je vais principalement vous parler des deux premiers. Mais voilà, j'aime vraiment cette BD, parce qu'il y a un ton humoristique qui est vraiment chouette. Pour autant, c'est hyper sérieux. C'est très bien documenté. Honnêtement, elle fait référence à beaucoup de choses, beaucoup d'outils. La PNL, bien sûr, mais aussi plein d'autres choses. Elle parle de Eckhart Tolle, de Michael Desfrais. Alors là, je vais prononcer un nom merveilleux. C'est Tishnath Khan, de Julia Cameron. Elle parle de Byron Katie, de Luke Jäger, de Paul Perronnet. Il y en a encore plein d'autres. Donc, honnêtement, de quoi vraiment nourrir mon plaisir de lire, de rajouter des livres dans ma bibliothèque. Je pense que vous avez compris que j'aime ça. lire. Mais honnêtement, ce livre-là, cette BD-là, pour moi, c'est le meilleur sur les émotions. Dans le sens où il est, je vous le dis, simple, pratique à utiliser tout de suite. On peut s'y référer facilement, parce qu'il y a des titres, pour aller retrouver un exercice, pour aller retrouver une thématique précise. C'est facile à utiliser avec les enfants. Il y a des cartes, il y a des penses-bêtes, il y a des choses en plus. Elle a créé tout un... des outils à part. En fait, il y a des... Effectivement, on peut commander en plus des BD, des petites cartes, des posters, etc. Donc, vraiment, bravo, bravo pour tout ce travail. Et donc, je voulais partager avec vous, notamment, un exercice qui m'a beaucoup amusée, et qui m'a aussi beaucoup aidée et parlé. C'est cet exercice qui est inspiré, en fait, de Julia Cameron, apparemment tiré du livre Libérez votre créativité. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais donc, elle le précise, que c'est issu de ce livre-là. Et c'est un jeu, un exercice, qui consiste, en fait, à s'autoriser d'imaginer cinq autres vies que la nôtre que l'on vit actuellement. Et cet exercice-là, ce jeu-là, en fait, c'est un jeu qui aide à remettre en route notre boussole intérieure. Donc, cette fameuse boussole, dont on parle dans son livre, mais c'est la boussole qui nous aide clairement à garder le nord. Quand on dit cette expression, j'ai perdu le nord, mais je trouve que c'est tout à fait ça. Et en fait, le nord, sur sa boussole, c'est la direction qui nous fait ressentir du plaisir et de la joie. Tandis que les autres directions, ce sont des directions qui vont nous amener vers de la colère, vers de la tristesse, vers de la peur. Mais ce sont aussi, finalement, des directions qui nous aident à comprendre qu'on n'est pas sur la bonne direction, en tout cas sur notre chemin à nous. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça comme ça. Mais c'est vrai que parfois, la boussole, elle est tellement abîmée qu'on n'arrive plus à savoir ce qui nous donne du plaisir, ce qui nous donne de la joie. Et donc, en faisant cet exercice-là, ça permet de reconnecter, en fait, à ces éléments-là. Et donc, moi, je l'ai fait dans un état d'esprit joueur, et je me suis imaginée dans cinq autres vies, dont une en particulier, où, en fait, je serais décoratrice d'intérieur. Et donc, l'idée, c'est de noter aussi pourquoi. Donc, j'ai noté que c'était pour la créativité, toucher les matières, travailler le beau, tester des choses, expérimenter, rechercher sur d'autres idées ailleurs. Donc, ça permet aussi de voyager, etc. Et donc, je me suis aperçue que, oui, effectivement, ça faisait clairement partie de mes valeurs. Et donc, l'autre proposition au sein de ce jeu-là, c'est de dire comment, dans ta vie actuellement, tu peux déjà, en fait, retrouver ces éléments-là. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très joyeux comme exercice, parce qu'effectivement, quand on... quand on reprend quelques ingrédients de la vie imaginaire qu'on pourrait vivre et de la mettre dans notre vie actuelle, tout de suite, ça remet de la joie, ça remet du sens, ça remet du plaisir. Donc, vraiment, un grand merci pour ce jeu-là, pour cet exercice. Il m'a vraiment touchée. Donc, après, vous verrez, dans la BD, il y en a plein d'autres. Je ne vais pas tous parler de tous. Ce n'est pas le sujet du moment. Mais je voulais vraiment vous parler de ceux qui m'ont particulièrement touchée. Et pareil, il y a une autre phrase qui m'a particulièrement frappée, je dirais même. C'est un switch, en fait, qui est hyper simple à mettre en place, qui, pour moi, a changé vraiment en quelques centièmes de seconde mon énergie. Et quand je le fais, quand j'y pense, ça m'aide vraiment. Et c'est notamment quand on est dans une démarche de comprendre le besoin caché derrière une émotion. et notamment pour moi, c'est souvent la colère, une émotion de colère. Mais ça peut être aussi parfois l'émotion de la peur. Et de se dire, tiens, finalement, cette émotion, elle vient cacher un besoin, elle vient protéger une partie en moi. Et il y a une des questions qu'on peut se poser pour trouver le besoin caché, qui serait donc, à ce moment-là, j'ai besoin de quoi ? C'est déjà une première question hyper intéressante parce qu'elle nous permet de prendre le temps de regarder. Cependant, elle a noté un risque et qui est effectivement très perceptible, c'est le risque finalement de ressentir le manque. Et donc, d'aller chercher, d'aller se connecter au manque. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, tiens, j'ai besoin d'espace pour moi, et donc, je vais garder cette énergie du manque. Bah oui, mais là, je n'en ai pas, alors, j'en ai vraiment besoin maintenant, mais ça me rappelle que je n'en ai pas. Et donc, pour éviter cette sensation-là, elle propose de tourner la phrase différemment et de dire, tiens, à ce moment-là, j'aimerais vivre quoi ? Qu'est-ce que j'aimerais vivre ? Et le fait de dire, tiens, j'aimerais vivre de l'espace, du temps, peut-être, pour moi, et même de le mettre au présent, c'est j'aime vivre l'espace, du temps pour moi, de la liberté, par exemple, c'est vraiment un exemple que je prends, eh bien, je ressens que je ne suis pas du tout sur la même fréquence, en fait. Ma fréquence, je sens qu'elle augmente, je me sens beaucoup plus en plénitude, beaucoup plus apaisée, et je trouve que c'est plus facile aussi d'accéder à ce besoin et de transformer tout de suite, en fait, de switcher immédiatement. Vous pouvez faire le test au lieu de dire, j'ai besoin de ça, de se dire, j'aime vivre ça. On peut prendre l'exemple de l'argent, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, tiens, j'ai besoin d'argent pour faire ci, pour faire ça, ok, mais j'aime vivre avec l'argent ou j'aime vivre l'expérience que va me procurer d'avoir cet argent-là. Et vous allez voir que ça change quand même pas mal, la donne. Donc, c'était, voilà, une autre pépite que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Donc, je vous propose, voilà, de l'essayer dans les jours qui viennent. Moi, ça m'a vraiment changé pas mal de choses. après, pour aller plus loin, de toute façon, c'est sûr que je peux que vous inviter à les lire, donc soit vous les procurer en vous les achetant ou peut-être en regardant sur une bibliothèque ou en demandant à quelqu'un autour de vous s'il peut vous les prêter. Parce que dans le tome 2, elle va principalement revenir justement à la source des émotions, c'est-à-dire les besoins. Et là encore, il y a beaucoup de métaphores, il y a des exercices, il y a des mises en situation qui aident vraiment, je trouve, avec justesse à observer, à comprendre nos émotions. Et il y a notamment une liste des principaux besoins. J'ai trouvé qu'elle était vraiment très très chouette, cette liste. Et il y a une carte aussi pour trouver son besoin caché, un peu comme un jeu de... comment on appelle ça ? De détective. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intuitif et vraiment très sympa. Après, la dernière chose que je pourrais vous dire, et elle le dit aussi d'ailleurs, c'est que, bien sûr, ça demande de la pratique, ça demande de s'entraîner, ça demande d'y mettre de la conscience. Mais quoi qu'il en soit, déjà, de comprendre, de savoir comment les choses fonctionnent, ça aide énormément. On est déjà beaucoup plus léger et surtout, ça permet d'enlever une grosse part de culpabilité que souvent, je retrouve auprès de mes patients, auprès de mes clients et que je retrouve aussi moi, moi entre moi, où la culpabilité peut vraiment prendre le dessus sur une émotion qu'on n'a pas réussi à gérer. Et de comprendre le fonctionnement, de comprendre les besoins, de comprendre les différentes parts de nous, aide déjà beaucoup à enlever cette culpabilité. Donc, voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. donc j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez aimé l'entendre, autant que moi, j'aime l'enregistrer et que j'aime après le retravailler avant de vous le partager. Et encore une fois, je vous rappelle, donc oui, vous pouvez retrouver cette BD sur le blog d'Armela, donc conscience-quantique.com ou sur le site www.pourpenser.fr Et pour moi, me concernant, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, donc c'est www.adventure-bien-être.fr Sur les réseaux, donc sur Facebook, c'est Sophie Meingre ou Sophie Meingre Adventure Bien-être. Sur Insta, c'est Sophie M tiré du 8 A-B-E. Et sur YouTube, c'est Adventure Bien-être quand ma chaîne n'est pas piratée parce que j'ai eu un bon piratage. Donc YouTube m'avait supprimé la chaîne, enfin bref, c'était assez sympa. Ça, c'était pour la petite anecdote. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les retours que j'ai déjà eus, que ce soit en privé, il y en a qui m'ont fait des mails, il y en a qui m'ont envoyé des messages sur Messenger, il y en a qui m'ont envoyé, qui m'ont juste fait des commentaires sur Facebook. Enfin, en tout cas, merci beaucoup. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada